C'est comme les romans policiers, une fois qu'on connaît la fin, on peut les relire depuis le début et tout le roman laisse apparaître une autre figure. Et c'est cette dynamique du capital qui explique qu'aux États-Unis, de plus en plus, même des économistes libéraux sont en train de le redécouvrir. J'aurais des anecdotes incroyables à raconter là-dessus d'amis qui sont de grands économistes qui, sans être marxistes, admettent cette partie de l'analyse de la dynamique du capital, qui sont de temps en temps invités dans des réunions très privées de la City de Londres ou de Wall Street, où on leur dit « réunion privée, écoutez, je sais que vous êtes très influencés par Marx, mais on ne comprend rien de ce qui se passe ». Ça, c'est très important. Dans des cercles dirigeants du monde capitaliste, ils ont le sentiment d'être des apprentis sorciers devant un mécanisme qui leur échappe. Et on vous a demandé de venir discuter avec nous qu'est-ce que Marx éclaire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a à la City, à Wall Street, dans les grands maîtres du capitalisme mondial, des gens qui disent « mais Nicolas Bouzou, Elie Cohen et tout ça, on les laisse pour la télé, mais nous, on n'y croit pas un seul instant ». On est aux premières manettes, aux premières loges, et on voit se passer des choses qui nous inquiètent. Avez-vous des choses à nous dire ? Jamais dans le milieu des économistes professionnels, qui sont un peu libres d'esprit, il y avait eu ces temps-ci un retour à Marx, pas au marxisme politique ou philosophique, mais en disant « mais le capital a prévu que le système capitaliste allait vers le renforcement de la dette et du crédit, animé par une dynamique fondée sur le développement de la substitution du travail vivant, son remplacement par un travail machine, logiciel et robot ». Et c'est ça qui revient. Et c'est ça qui revient.